Si nous réussissons à identifier des pistes et à sécuriser le modèle budgétaire de la collectivité de Corse, recentrer les investissements, les prioriser, contenir les dépenses, y compris les dépenses de fonctionnement, et ce n'est pas facile, et dégager des nouvelles recettes, je vous dis que nous aurons fait œuvre utile. Et au-delà des majorités, les majorités d'aujourd'hui, elles sont peut-être les oppositions de demain. Gilles Simeone, il se veut rassembleur, au moment de conclure des échanges qui auront finalement davantage porté sur les questions financières que sur la situation politique. Deux heures auparavant, c'est pourtant sur le contexte d'instabilité marquée par des élections législatives aux résultats inédits, et plutôt défavorables à la majorité territoriale, que Paul Kouatan a entamé le débat. L'exécutif n'a pas été sanctionné comme ça par hasard. Sur dix ans, ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, fait qu'on arrive à la situation actuelle. Et malheureusement, la désillusion est d'autant plus grande que l'espoir avait été grand en 2015. Ce ton assez critique envers l'exécutif avait été donné dès le début de matinée par le groupe de droite réuni en conférence de presse. Jean-Martin Mondelogne a poursuivi dans l'après-midi au sein de l'hémicycle, en insistant notamment sur la dimension budgétaire. De son côté, Jean-Christophe Angéline, qui n'a pas éludé les divergences, voire les tensions entre son mouvement et la majorité territoriale, a lui aussi embrayé sur l'urgence financière. Si selon lui, les deux problématiques, budgétaires et institutionnelles, ne peuvent pas être séparées, le calendrier doit se faire en deux temps. Listons ce qui garantit à minima la bonne marche de l'institution et le financement de ses actions publiques, de la suite des opérations, tout en disant très fortement que la suite des opérations ne peut s'envisager en dehors du processus. Au final, et contrairement à ce qui était attendu, il n'y aura eu ni réel passe d'armes, ni grandes annonces de remaniement ou d'adjournament de part et d'autre, mais un débat alimenté par les inquiétudes financières portant sur les collectivités, mais aussi sur les entreprises insulaires. Dans ce domaine, comme sur la dimension plus politique du processus d'autonomie, les élus corse sont désormais tournés vers Paris et vers le futur discours de politique générale du nouveau Premier ministre, Michel Barnier.